Je comprends pas, on est en octobre, j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés dans cette chambre, ça va pas du tout J'ai l'impression que le cadre est chelou I'm sorry Coucou tout le monde, c'est Coco Liner, back sur Youtube J'espère que vous allez bien, moi ça va Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc c'est ma deuxième dans la catégorie un peu Halloween Je suis toujours accompagnée de ma petite déco d'Halloween Un peu bas de gamme mais on fait avec les moyens du bord, clairement Et mon petit cat qui dort toujours sur le lit Je crois qu'il va être dans chacune de mes vidéos maintenant, clairement Il adore ce petit endroit, on va le laisser faire Du coup aujourd'hui, deuxième vidéo d'Halloween Je suis grave contente de la faire, je vous avais dit que j'en ferais sûrement quelques-unes Je suis assez motivée pour cette petite catégorie Et surtout je sais que tout ce qui touche les films et les séries ça vous plaît pas mal Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me suivre sur mon Instagram Je suis assez active, je pose pas mal de trucs, des stories et tout Et également un compte artistique que j'ai créé il y a pas très longtemps De photos un peu en noir et blanc et tout Donc voilà, si ça vous dit d'aller voir ça C'est également là Donc du coup aujourd'hui ça va être une vidéo sur mes 10 films d'horreur préférés Voilà, d'ailleurs je crois que c'est une idée que vous m'avez proposé Mais j'y avais déjà pensé donc je l'avais noté dans mon petit téléphone Donc je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur les films et les séries Si ça vous dit et si vous aimez bien ce genre de format Bah sachez que j'en ai fait plein avant J'ai fait 35 séries à voir absolument 70 films à voir absolument 10 films Netflix à voir absolument Et 10 séries Netflix à voir absolument il me semble Voilà, ça fait beaucoup d'absolument Mais voilà, tous les formats j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos Pour que vous puissiez voir les vidéos que j'ai déjà fait là-dessus Mais du coup pour Halloween je voulais quand même marquer un petit peu le coup Et changer un petit peu de décor Et c'est vrai que les films d'horreur j'en ai déjà parlé dans je crois une vidéo Que j'essaierai de vous mettre aussi en barre d'infos si j'y pense Mais j'en ai pas parlé tant que ça Alors que c'est vrai que c'est grave un truc que j'aime vraiment Les films d'horreur c'est toute ma passion, j'adore ça Alors ça veut pas dire que j'ai pas peur, je suis une grosse flippette J'ai peur mais j'adore ça Donc je suis un peu sadomaso quoi Non en vrai je sais pas je trouve que ça trop bien Et genre je sais que je veux pas sûrement travailler dans le cinéma plus tard Et j'avoue que je sais pas je kiffe trop Genre qu'on arrive à nous faire peur alors qu'en vrai on sait très bien que c'est faux et tout Entre les effets spéciaux et tout Les acteurs parce qu'ils doivent être grave forts genre pour jouer un truc qui fait peur et tout Je sais pas je kiffe ça quoi Dites moi d'ailleurs aussi en commentaire si vous kiffez les films d'horreur Ou si vous avez trop peur pour en regarder Mais sachez que j'étais de votre team avant j'avais super peur Et un jour on m'a forcé et en fait Bah depuis ce jour là j'ai kiffé et on regarde tout le temps clairement Tout le temps tout le temps Du coup aujourd'hui je vais vous parler de mes 10 films d'horreur préférés Alors y'en a des connus et y'en a des moins connus Y'en a qui font très peur et d'autres un peu moins Donc vous en faites pas vous allez tous trouver votre film J'ai essayé de varier un petit peu les plaisirs Et de vous dire un peu tous mes films d'horreur préférés Et du coup à chaque fois je vous ferai un petit résumé des films d'horreur Evidemment sans spoiler Pour vous donner envie de les voir ou non Mais voilà en tout cas pour vous montrer à quel point j'ai adoré quoi Mais si vous avez des éléments que j'ai pas forcément dit Dites les moi en commentaire et désolé si je me trompe un peu Mais je vais vous faire un peu le résumé basique des films Pour que vous ayez un peu une idée de ce que c'est Dites moi les vôtres en commentaire ça m'intéresse Parce que j'aime bien découvrir de nouveaux films d'horreur Donc bah voilà ça m'intéresse tout simplement Donc on va commencer Alors le premier film d'horreur que j'adore J'en ai mis un très connu au début Comme ça il est fait mais je voulais le mettre Parce que je pense que c'est quand même le film d'horreur que j'ai adoré Même s'il est très connu C'est le Conjuring 2 Voilà c'est clairement mon film d'horreur préféré je pense Donc ce film là je l'ai trop kiffé vraiment Plus que le 1 Bon après c'est un basique on va pas se mentir Tout le monde l'a vu je pense ceux qui aiment les films d'horreur Mais vraiment les Conjuring j'adore Et le 2 plus particulièrement je trouve qu'il est vraiment super bien Il fait super peur J'ai crié tout le long quand je l'ai vu la première fois Horrible mais franchement j'adore Vraiment ce film là je l'ai vu un bien deux fois Donc l'histoire un peu basique des Conjuring C'est les époux Warren Donc composé de Lauren Warren et Ed Warren Qui sont des gens du coup qui sont un peu concernés par le monde spirituel Les esprits et tout Elle elle est médium Lui il est démonologue Du coup à 2 c'est un peu les Ghostbusters des années 80 Et ces gens là du coup ils aident des familles qui pensent être infestées par des esprits Et du coup le volet 2 c'est juste encore une fois une famille qui vit des événements paranormaux Et super chelous qui font très peur L'histoire est quand même poussée Parce que c'est vrai qu'on aurait vraiment vite l'impression que c'était comme ça Juste un film d'horreur Tu vois une chaise qui bouge et c'est fini Moi je trouve que ça va quand même plus loin que ça Et surtout Surtout C'est encore une fois deux films qui sont inspirés de faits réels Donc voilà c'était fiction Mais à la fin ils mettent les vraies images des vrais gens Je peux dire que tu flippes Et du coup cette famille va faire appel aux Arènes Tout simplement parce que vraiment ils vivent des événements paranormaux super bizarres C'est vraiment tourné autour de leur maison Qui ressent vraiment des trucs bizarres Et qui commencent finalement à avoir une sorte de possession Mais du coup voilà on va vraiment avoir pas mal d'explications sur qui s'agit Si c'est un esprit Si c'est un démon C'est bien expliqué Bah le démon est cool Enfin voilà j'aime bien ce film Conjuring 2 même si c'est un film très commercial J'ai beaucoup aimé Donc je vous le conseille si vous l'avez pas vu c'est un basique Et le 1 aussi est super bien Mais j'avoue que le 2 c'est mon préféré Mon deuxième film d'horreur préféré c'est Happy Birthday 1 Encore une fois le 1 parce que j'ai vu le 2 il y a quelques semaines Et j'ai vraiment pas kiffé C'est une partie trop loin J'ai pas aimé Mais c'est vrai qu'Happy Birthday 1 il est vraiment super cool Alors faut savoir que c'est un film d'horreur Mais qui fait pas ultra peur franchement J'ai hésité à le classer dans cette catégorie Mais j'ai vu que c'est quand même catégorisé comme un thriller Du coup bah je me suis dit que c'était quand même cool de le mettre dedans Surtout quand même qu'il fait peur Mais c'est vraiment pas un gros film d'horreur Je veux dire ça devrait aller Vous allez pas avoir super peur non plus Mais en gros c'est l'histoire un petit peu basique De la vie qui recommence à zéro à chaque fois Je m'explique C'est une meuf qui est assez relou clairement Elle s'en fout un peu du monde Elle pense un peu qu'à elle Elle va tout simplement vouloir fêter son anniversaire Parce que c'est le jour de son anniversaire Je sais plus quel âge elle a Et du coup le jour de son anniversaire Quelqu'un va essayer de la tuer Et il faut savoir que le mec qui essaie de la tuer Fait un peu peur puisqu'il a un masque de bébé Voilà il a cette tête là Donc ça fait peur Et en fait finalement à chaque fois qu'elle va être tuée Elle va se réveiller toujours au même moment Dans une chambre étudiante Et du coup elle va vouloir tout simplement savoir Qui l'a tué Et voilà c'est un peu l'histoire de la boucle temporelle Où finalement la personne se fait tuer Et elle revit à chaque fois Mais ce que je trouve cool c'est qu'il y a vraiment des renversements D'ailleurs la fin est vraiment pas mal j'ai trouvé Parce qu'on s'attend pas à la personne qui la tue tout simplement Et parce que c'est bien raconté Et je trouve que c'est vraiment bien fait En fait je trouve que c'est un peu un scénario Qui est on va dire un peu classique Enfin on va dire que ça a été quand même pas mal fait L'idée que tu fais que de te réveiller quand tu meurs Mais je trouve que vraiment le film est bien fait Et il a vraiment un côté qui fait peur clairement Parce que tu sais pas qui c'est et tu stresses Donc du coup c'est pour ça qu'il est classé comme film d'horreur Ce que je comprends quand même Et parce que d'ailleurs la maison de production C'est celle qui a fait beaucoup de films d'horreur aussi je crois Donc ce film là vraiment cool Et je l'ai bien aimé Je vous le conseille Ensuite mon troisième film d'horreur préféré Vraiment préféré celui là Je crois que c'est le préféré de toute la catégorie Même avant Conjuring 2 Et oui c'est Insidious C'est clairement le meilleur film au monde C'est aussi le film qui fait le plus peur Franchement je crois que même au dessus de Conjuring Tu peux mettre Insidious Mais j'adore Et encore une fois le 1 est le meilleur Il y en a 4 des Insidious Et j'ai tous vu Mais franchement le 1 c'est un basique Il est trop bien Vraiment si vous l'avez pas vu ce film C'est une tuerie Bon par contre pour le coup il fait vraiment peur Je vous préviens il fait super peur Mais je trouve que c'est un des scénarios Que j'ai le plus kiffé Parce que ça part quand même d'un truc Qui existe vraiment Si vous allez sur internet vous le verrez Qui est donc le voyage astral Je crois que ça s'appelle comme ça Et qui est le fait qu'en fait Quand tu dors Ton esprit se baladerait un peu Dans des endroits où il n'a pas trop le droit d'aller Et dans l'endroit où finalement il y aurait les morts Voilà on y croit on y croit pas Mais c'est vrai que c'est un truc qui existe En vrai Enfin tu peux trouver des faits sur internet Donc c'est l'histoire d'une famille D'ailleurs ce qui est assez marrant C'est que le père Dans Insigest Il joue Ed Warren Dans Conjuring Donc clairement t'es en mode Je te connais toi Donc du coup c'est l'histoire d'une famille Donc ils ont deux enfants Et l'un d'eux va un jour Ne jamais se réveiller Donc il s'appelle Dalton Donc ils vont se demander ce qu'il se passe Parce qu'il a pas vécu spécialement de traumatisme Ils comprennent pas ce que c'est Quelle maladie c'est Donc ils vont aller à l'hôpital Et tout c'est un peu la merde Et à peu près à ce moment là Ils vont commencer à avoir des trucs chelous dans la maison Surtout la mère qui va subir Genre vraiment J'adore cette actrice d'ailleurs Elle joue super bien Mais vraiment Elle va tout subir Bichette Encore une fois des phénomènes paranormaux Genre hyper blocs Chaud quoi Plein d'esprit et tout Et du coup ils voient pas trop le lien Entre ça et le fait que leur enfant Se soit jamais réveillé Qu'ils soient dans une sorte de coma Mais du coup voilà Après ils vont rappeler le Medium et tout Elle va leur expliquer du coup Ce qu'elle pense de l'idée En gros c'est vraiment Plein de phénomènes paranormaux Et c'est super bien Et il y a la Medium Je l'adore d'ailleurs Qui les aide Et franchement c'est vraiment super bien Parce que ce film Mais ma vie Il va avec le 2 Vraiment le 1 et le 2 C'est les meilleurs Les deux ensemble Parce que dans le 2 Tu comprends plein d'événements Qui sont passés dans le 1 Et vraiment c'est trop bien Genre inside just Regardez tout de suite Trop bien Donc mon quatrième film d'horreur préféré C'est Dans le noir Donc celui-là J'en avais déjà parlé dans ma vidéo Sur les films d'horreur Que j'avais fait il y a au moins 2 ans Je crois Et pour le coup celui-là Je l'avais adoré Et la Proff C'est également un de mes films préférés J'adore ce film Vraiment Dans le noir Une tuerie Alors vraiment je l'ai revu récemment Mais les gars Je me suis pissée dessus Je me rappelais pas qu'ils avaient aussi peur Moi je me suis dit Oh calme Tu l'avais au moins 4-5 fois J'ai eu super peur Vraiment ce film Dans le noir Il fait ultra peur Mais c'est super bien Donc Dans le noir C'est l'histoire Encore une fois D'une famille Un peu décomposée pour le coup En fait on a une jeune adulte Qui vit toute seule dans son appart Qui fait sa vie Et de l'autre côté Sa mère qui vit avec son petit frère Et en fait son petit frère Dore super mal dans la maison Encore une fois On est sur un bail de maison Super noire En thé bizarre Et en fait finalement Le petit garçon Il vit super mal La vie avec sa mère Parce qu'il voit sa mère un peu bizarre Sa mère un peu des troubles chelous La nuit il l'entend parler Avec quelqu'un Il comprend pas trop Et finalement en fait L'histoire tourne autour D'une sorte d'esprit C'est un peu la mère Qui transposerait cet esprit Dans le monde réel Et en fait cet esprit Bah comme on le sait dans le titre Du coup Il vivrait que dans le noir Du coup Ça fait grave flipper Il y a tout un jeu Autour de la lumière Dans ce film C'est un délire Genre vraiment tout se passe dans le noir Sauf que du coup T'as envie de dire Genre allumer la lumière Please Parce que du coup L'esprit si t'as bien compris Il peut pas se déplacer Ou il peut pas t'attraper Te toucher Dans la lumière Du coup c'est sur tout ça Que ça repose Et c'est vraiment super bien Genre vraiment ce film Ma vie Mais il fait vraiment peur J'avoue Je m'y attendais pas Quand je l'ai revu J'étais en mode J'ai peur Genre vraiment trop bien fait Vraiment j'ai adoré ce film Donc voilà dans le noir Vraiment trop bien Et il fait super peur Je vous le conseille celui-là Ensuite Autre film d'horreur préféré On est au cinquième C'est un film Netflix Cette fois-ci Je voulais quand même en mettre un Bon en vrai Les films Netflix Ils sont pas super ouf Enfin Les films d'horreur Je sais pas J'accroche pas de ouf Il y en a des pas mal Mais ils sont pas non plus dingues Mais du coup Il y en a quand même un que j'ai grave Qui est vraiment fait par Netflix Qui est pas un bruit Donc je crois qu'en anglais C'est hush Oush Je sais pas du tout comment ça se dit Mais je crois que ça se dit hush I don't know Vraiment Je sais pas Mais en gros en français Dans une maison toute seule Le truc que je ne ferai jamais Et du coup elle vit seule Et bah déjà t'es en stress Parce que tu comprends Bah ce que c'est d'être sourd Clairement Et d'ailleurs Ils ont un travail sur le son Qui est très très bien fait Franchement cette histoire Elle est glauque Je vais pas vous mentir C'est glauque Mais j'avoue que c'est super bien Je trouve que le scénario Est vraiment bien Pour une histoire qui est de base Je le trouve assez simple Le scénario est très bien poussé Et comme le film est assez court Vraiment tu t'ennuies jamais Je trouve que tu t'ennuies jamais Donc le film du coup C'est l'histoire de cette femme Qui est sourde Et qui un soir du coup Va tout simplement faire sa vie Et en fait Nous spectateurs On va voir le film On se rend compte en fait Qu'un homme essaye de rentrer Dans sa maison Voilà Il peut très facilement le faire Étant donné qu'elle est sourde Et finalement après Elle va le voir elle-même Et ça va être la merde Le mec va vouloir un peu la tuer Et tout Enfin c'est un peu glauque Le côté tueur en série Est super glauque Mais le reste est vraiment bien fait Et voilà C'est un mec qui a un masque Et qui fait super peur Surtout que tu sais Que la meuf a vraiment un handicap Qui est bah lui Parce que ça sert beaucoup Quand c'est de te cacher Quand c'est de t'enfuir de ta maison Mais du coup Tout l'enjeu du film C'est vraiment le jeu du chat Et la souris En mode la souris qui est dans sa maison Et le chat qui tourne autour Et qui veut la tuer quoi Clairement Donc c'est un peu glauque L'actrice est super forte d'ailleurs Et il fait très peur Je préviens Il est glauque On parle d'un tueur en série Qui veut la lutter Mais vraiment Très très bien fait Donc celui-là je vous le conseille aussi Super bien Franchement c'est le film d'horreur De Netflix Que j'ai le plus kiffé Ensuite mon sixième film préféré C'est Halloween Au moins on est dans le thème les gars Je peux pas dire le contraire Celui-là pour le coup Je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça Et je m'attendais pas à kiffer autant Franchement je pensais que ça allait être Un peu basique Parce que donc en gros Halloween l'histoire C'est un mec qui est du coup Tueur en série Et qui la nuit d'Halloween Bah tuerait plein de gens Donc on est sur un scénario Assez simple quand même je trouve Mais du coup ce qui est pas mal fait C'est que dans ce film là Halloween Alors c'est le dernier je crois Je vous mettrai la date Parce qu'il y en a plusieurs je crois des Halloween En gros dans l'histoire C'est assez stylé Parce que du coup Ça parle encore une fois d'une dame Du coup qui est assez âgée Qui a je pense 50-60 ans Et qui du coup 30 ans avant A vécu un horrible événement A cause de ce tuer en série La nuit d'Halloween du coup L'histoire du film Ça se passe 30 ans après Donc ce mec est en hôpital psychiatrique Bien sous les barreaux Yes Sauf qu'elle bah du coup Elle a développé une paranoïa horrible Elle a éduqué sa fille Dans des conditions super strictes Et en la conditionnant pour se battre Et pour pouvoir se défendre Si un jour il y aurait un problème Parce qu'elle a été traumatisée clairement Et l'histoire du film du coup C'est elle qui a peur Parce que bah voilà La nuit d'Halloween se rapproche Et surtout parce que du coup Sinon ça serait pas marrant Il me semble que la veille d'Halloween Ou le jour même En gros Il y a pas mal de gens De l'hôpital psychiatrique Qui vont être déplacés Dans un autre hôpital Dont le tueur en série Et il va réussir à s'enfuir Donc voilà Il va être de retour Pour la nuit d'Halloween En soi le scénario est assez léger Parce que c'est quand même Voilà c'est forcément bien fait Pour que le mec qui revienne Au jour d'Halloween Mais c'est quand même bien fait J'ai trouvé ça super bien Moi j'ai bien aimé Le côté un peu psychologique Parce que tu vois un mec Qui de sang froid Tue tout le monde Et tu te dis Mais qu'est-ce qu'il a bien pu vivre Dans sa vie ce mec Pour devenir à ce point là Un d***** Non mais vraiment Et c'est super glauque Parce qu'en soi tu peux pas Te mettre dans sa tête Si t'es pas un tueur en série Je suis devenue toute rouge Mais vraiment Ce film est vraiment stressant Enfin le mec je crois Il a tué à 7 ans Sa soeur quoi Sa grande soeur Donc enfin c'est super glauque Mais c'est vrai que le film Est vraiment bien fait J'ai bien aimé Après du coup voilà Ce mec va essayer de retrouver Du coup sa victime Qui n'a pas réussi à avoir Du coup 30 ans avant Donc on a vraiment un peu Une lutte entre les deux personnages principaux Et le truc aussi Qui est super bien fait C'est qu'on voit vraiment Pratiquement jamais son visage au mec Du coup t'as un peu un mystère Autour de sa tête Tu demandes un peu comment il est Mais du coup c'est un cas Halloween Pour un petit film d'Halloween d'horreur On kiffe Je vous le conseille Ensuite du coup Mon 7ème film d'horreur C'est Annabelle Le premier J'ai hésité à choisir lequel Mais franchement Le 2 est cool Mais je crois que je préfère le 1 Et le 3 J'ai bien aimé Mais pas ouf non plus Le scénario n'est pas dingue Mais je sais pas pourquoi J'ai vraiment beaucoup aimé Annabelle Genre vraiment Vraiment très très bien Bon on renaît tous l'histoire Je vous en ai fait d'ailleurs une vidéo Que je vous mettrai dans le petit i Et dans la barre d'infos Si j'y pense Qui était donc l'histoire d'Annabelle La poupée Mais bon pour ceux qui Sauraient toujours pas l'histoire C'est du coup l'histoire D'une poupée qui serait hantée Franchement j'ai trouvé le film Vraiment pas mal Donc encore une fois C'est vraiment ciblé Sur une seule personne Et le truc horrible C'est que c'est une femme enceinte Du coup pendant tout le film T'es en mode Meuf accouche J'en peux plus Genre t'as trop peur Qu'il lui arrive un truc C'est horrible Moi je trouve ça pas mal Contrairement à ce que Beaucoup de gens ont dit Du coup voilà C'est l'histoire d'un couple Qui sont sur point d'avoir un enfant Du coup Et c'est vrai que le mec Comme il a un boulot Qui est très prenant Il est pas très souvent là Du coup la meuf Elle est très très souvent seule A la maison Et comme elle a une collection de poupées Qu'elle veut juste agrandir Et bah le mec va un jour Lui offrir la poupée Qui est Annabelle Et après un malheureux incident Que je vais pas trop vous expliquer Parce que c'est un peu glauque Et c'est trop dur à expliquer La poupée va se retrouver hantée Et du coup bah Elle va vraiment Faire la merde dans la maison Vraiment il va y avoir Plein de phénomènes paranormaux Et ça va vraiment Retourner contre la femme Parce qu'elle habite seule En fait c'est vraiment le film Qui montre que genre Quand il t'arrive ce genre de truc Tu crois vraiment que t'es folle T'es en train de devenir Complètement folle T'es proche Tu te crois pas vraiment Et tu te sens seule face à ça Voilà j'ai vraiment bien aimé Et je vous le conseille Ensuite mon 8ème film d'horreur préféré C'est The American Nightmare Bon j'avoue celui-là Il est pas super horreur Mais quand même Je l'ai mis dans la liste Mais pour le coup c'est vrai Que c'est pas un film super horreur Franchement si vous avez pas trop peur Sachez que vous pouvez y aller Franco Parce que vraiment celui-là Il fait pas trop peur C'est plutôt genre stressant Mais ça fait quand même peur Parce que t'as peur un peu pour ta vie Mais franchement ça va Et du coup mon préféré C'est le 2 Le 1 il est cool Mais il se passe dans une maison Du coup tu te dis genre C'est un petit avant-goût De ce qui t'arrive En gros ce film Il parle du fait qu'aux US Il y a une loi qui a été votée Par les sénateurs Qui serait que Un jour dans l'année Le crime est légal Mais le crime C'est à dire tous les crimes C'est à dire que ce soit Homicide, viol Bah tous les crimes quoi Après bon bah braquage Tout comme ça Mais c'est pourri On est plutôt sur du Du meurtre clairement Et du coup ça serait en fait Pour finalement réguler Le meurtre, le viol Tout ce que tu veux Le reste de l'année Parce qu'en fait du coup Si t'as un jour dans l'année Où le crime n'est pas puni Et bah du coup T'as peut-être moins de chances De commettre un crime Le reste de l'année On parle plutôt d'un débat De serial killer Mais t'as compris quoi Du coup bah ce film raconte ça Bon c'est super glauque Déjà tu te dis que Putain le monde va mal quoi Pour voter ce genre de loi Tu te dis merde quoi C'est à dire que dans le 1 En fait on est vraiment Auprès de gens qui ont voté Pour cette loi en gros Et qui sont plutôt pour Parce que c'est vrai que les riches Du coup ça les arrange Ils peuvent se cacher Dans des maisons blindées Qu'ils ont payé super cher Mais du coup les pauvres Bah ils se sont tués Parce qu'ils peuvent pas faire autrement Du coup c'est super triste Mais j'avoue que le 2 C'était vraiment mon préféré C'est justement une sénatrice Je crois Enfin en tout cas une meuf Qui est super importante Dans le politic game Qui veut justement enlever cette loi Voilà enfin une meuf intelligente Et en fait du coup cette meuf La nuit où le crime est légal Elle pour un grand danger Parce que du coup Tous les gens qui sont pour cette loi Ils veulent la buter Et du coup on a un mec Que je kiffe Je crois qu'il s'appelle Léo Dans le film si je me trompe pas Et du coup ce mec C'est genre un peu un garde du corps Un peu genre blindé Tu vois qu'il y a des armes quand même Qui est du coup censée la protéger Pendant cette nuit Sauf que du coup ce qui est super bien fait Autre le 2 Ça se passe dans la rue Donc la rue c'est vraiment là Où il y a tous les meurtres C'est horrible Du coup c'est super stressant Franchement c'est vraiment bien Ensuite Neuvième film d'horreur préféré Je voulais vous mettre un film de zombie J'avais envie Puisque c'est quand même un peu Un truc cool C'est un truc à essayer dans une ville Je suis pas super fan Des films d'horreur de zombie Mais j'en ai quand même vu un ou deux Et il y en a un que j'ai vraiment beaucoup aimé J'ai vérifié qu'il était quand même Dans la catégorie d'horreur Parce que c'est vrai qu'en soi Ça fait pas super peur Mais j'ai vu qu'il était quand même Catégorisé comme un thriller Et comme un film d'horreur de zombie Tout simplement Donc mon film d'horreur de zombie Préféré C'est World War Z Avec Brad Pitt Et oui On choisit pas n'importe quel film nous Et franchement ce film est super bien Parce que bah moi Je suis pas très zombie J'ai vraiment bien accroché Sur le scénario On est sur un scénario Un peu typique D'une ville Qui est un peu infestée par une maladie Ils vont jamais vraiment Qualifier ça de zombie Mais c'est tout comme quoi C'est des zombies Sauf que ce qui est ouf C'est que si vous avez vu La série The Walking Dead Les zombies genre Ils marchent Tu vois t'as le temps de faire des trucs Dans World War Z Ils ont pas le temps Ils te courent après C'est assez marrant à voir Tu dis que les personnages N'ont pas beaucoup de chance De survivre Mais c'est vrai que le scénario Est vraiment cool Même si on parle d'un truc Un peu de zombie Qui est assez classique On va dire Et la fin je l'ai trouvé Vraiment super Et en fait Il se passe tellement de trucs Dans le film Que t'as pas le temps de t'ennuyer Donc vraiment World War Z C'est super bien Sauf qu'on est plus focus Sur une famille Sauf que du coup Comme c'est un ancien mec Qui je crois que c'est un ancien mec De l'armée Si je me trompe pas Ou un truc comme ça Et du coup Bah il est engagé Pour essayer d'aider les gens A trouver un remède Clairement Sauf que du coup Il va être envoyé sur le terrain Où il y a vraiment tous les zombies Du coup c'est super bien fait Et World War Z Franchement c'est C'est The Film Avec des zombies Que j'ai grave kiffé Et enfin Mon dixième film d'horreur préféré Je voulais vous en mettre Un ancien quand même Parce que bon bah Moi qui veux faire du film J'ai quand même vu Quelques films un peu anciens Je voulais pas trop vous en mettre Parce que je savais pas Si vous aviez kiffé Mais quand même Un basique The Shining C'est quand même Le film d'horreur A avoir vu dans sa vie Je sais que si vous aimez pas trop Le film un peu ancien Avec des anciennes images Vous avez pas trop kiffé Mais ça va les gars C'est quand même en couleur Alors après C'est un peu glauque Clairement Ça reste un film d'horreur Et puis bon Il y a quelques scènes Qui sont un peu cheloues Mais dans l'ensemble Je trouve que c'est vraiment bien fait Parce que c'est un film d'horreur Qui de base Par vraiment d'un problème Psychologique quoi Enfin on est vraiment sur un mec Qui va un peu perdre la boule En gros pour faire court C'est l'histoire d'un mec Du coup qui cherche un peu un boulot Donc qui a sa femme Et son enfant Qui s'appelle Danny d'ailleurs Pour les connaisseurs Et du coup ce mec Il va être embauché finalement Pour tenir un hôtel Donc c'est un hôtel touristique Sauf que du coup en hiver Comme l'hiver est super rude Il dure déjà plusieurs mois Donc c'est super long Et du coup en hiver Cet hôtel Il accueille personne Parce qu'il y a personne qui peut venir Et parce qu'en fait Comme il est loin en haut Dans les montagnes Tu peux pas y accéder en voiture Du coup le mec Il est embauché pour faire quoi ? Pour passer avec sa famille 3-4 mois je crois Dans cet hôtel A le surveiller tout simplement Parce qu'il peut pas rester Sans surveillance Mais du coup ils seront que A 3 quoi Sans personne qui peut venir les aider Au fin fond de la neige Et en fait ce mec apprend Par le mec qui l'embauche Que plusieurs années avant Ils ont donné ce même boulot A un mec Qui était venu pareil Avec sa famille Avec ses petites filles jumelles Qu'on connait bien Et en fait ce mec Aurait pété un câble Et aurait tué ses deux filles A la hache Et sa femme d'ailleurs aussi Parce qu'en fait tout simplement Il serait devenu complètement fou Dû à l'enfermement Parce que du coup T'es enfermé dans un hôtel Pendant plusieurs mois Et tu peux voir personne Et tu vois Tu peux vraiment vriller quoi Et du coup c'est l'histoire De ce mec Qui va aller du coup Avec son fils Et sa femme Dans cet hôtel Pour assurer son boulot Sauf que du coup C'est super stressant Parce que tu vois un homme Qui petit à petit Va perdre un peu le fil des choses Et surtout par son fils Qui a un peu des dons De médiumnité Même carrément Qui voit des choses Qui vont arriver Ou qui se sont passées Du coup comme il est dans un hôtel Où il s'est passé Pas mal de merde Mal de meurtre Et bah en fait Il voit des images Qui sont un peu glauques Mais c'est vrai que ce film Est vraiment super bien Et je pense qu'il faut le voir Une fois dans sa vie Même si en soi Je pense que c'est pas Le meilleur film d'horreur du monde Moi vraiment j'allais bien aimer Et les plans sont super bien faits Enfin t'as une façon de filmer Qui est très très stylée Quand le petit garçon Par exemple Il fait de son petit vélo Tout est fait pour avoir peur Dans ce film Mais sans que ce soit Genre un zombie qui débarque Ou un fantôme Donc c'est pour ça Que je trouve que c'est Vraiment très bien fait Re je voulais juste vous faire Un petit bonus Voilà un peu moche Avec un cadre pourri Étant donné que je viens De sortir du cinéma Je viens de voir le film Joker Que je voulais absolument voir Depuis pas mal de temps d'ailleurs Et voilà Je voulais quand même Le rajouter vite fait Parce que c'est vrai Qu'on peut le classer Comme film d'horreur Étant donné qu'il parle Du fameux Joker Le clown tueur Donc voilà Si vous en avez pas déjà entendu parler Et c'est vrai que j'ai trouvé Vraiment incroyable Genre le film génial Enfin vraiment un chef d'oeuvre Autant sur l'image Le son et le jeu de l'acteur Evidemment Parce qu'il était genre juste ouf Donc voilà Si vous l'avez pas encore vu Vraiment courrez le voir Il était vraiment super Je pense qu'il sera encore En salle de cinéma Au moment où vous verrez cette vidéo Mais vraiment il était génial Et en cours de retrace Voilà l'histoire d'un homme Qui est déjà pas mal problématique Qui devient un psychopathe tueur Mais vraiment super bien Le scénario L'image Tout était top Donc vraiment je vous le conseille Si vous l'avez pas encore vu Petit film d'horreur d'Halloween Vraiment super bien Donc voilà Cette vidéo est maintenant terminée Je vous ai fait mes 10 films d'horreur préférés On est sûr de vous faire Un petit résumé un peu simple Mais quand même Pour vous donner un petit peu envie Donc voilà En tout cas c'est vraiment 10 films Que j'ai grave kiffé Et que j'aime bien revoir Parce que moi c'est vrai Quand j'aime bien des films J'aime bien les revoir Et voilà c'est vrai Que je voulais vraiment vous faire Une petite liste Après vous avoir parlé De plein de séries Et de films différents Bah vu que c'est Halloween Je voulais vraiment marquer le coup Avec ça Et vous faire une petite liste De 10 films d'horreur à voir Et qui sont super bien Et pourquoi pas pour Halloween Du coup parce que c'est vrai Qu'Halloween De base c'est quand même fait Pour se faire peur Donc voilà j'espère que ça vous a plu Cette petite liste N'hésitez pas encore une fois A me faire votre liste préférée De films d'horreur Parce que ça m'intéresse vraiment Et ça intéressera sûrement Les autres qui regardent cette vidéo J'ai bien kiffé faire cette vidéo Et si vous avez kiffé N'hésitez pas à mettre Un petit like A lâcher un petit commentaire Et à vous abonner Ça ferait très plaisir N'hésitez pas non plus A activer la petite cloche Comme ça vous recevrez une notification Dès que je sortirai une nouvelle vidéo Quant à moi Je vous retrouve très bientôt Dans une prochaine vidéo Et je vous fais plein de bisous Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz